bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 30 sur le matériel esu on va parler ici du switch pilot cerveau 2 je vais juste mettre voilà bonjour à tous donc j'ai fait déjà des petites vidéos sur le switch pilot switch pilot cerveau au tout début de ma chaîne donc avec une vidéo prise avec le natel et tout ça pas forcément d'explication qui une petite présentation donc j'ai décidé après quelques discussions aussi sur certains commentaires de mes vidéos de de faire une petite vidéo sur le switch pilot cerveau version 2 on va bien parler de cette version là je crois que j'ai aussi un version 3 on pourra peut-être amener ça par la suite aussi avec quelques petites différences à savoir qu'on aura un petit peu plus de sorties disponibles du coup c'est parti dans la petite présentation juste je fasse attention parce que comme j'ai passé de port usb mais j'ai pas ma souris sur usb donc je suis sur le pad ça va être un petit peu plus lent et je tiens à m'excuser déjà parce que j'ai pas publié de vidéo dernièrement c'était les vacances j'ai décidé que c'était aussi là bas les vacances pour ma chaîne youtube donc voilà j'espère que tout le monde a pu profiter de ses vacances que tout s'est bien passé comme moi et c'est reparti pour une petite session de vidéo du coup ici au sommaire de cette vidéo on aura l'introduction on va parler un peu câblage ensuite configuration avec le log programmer je vais pas reparler de la configuration avec les boutons et avec une centrale digitale respectivement les causes comme je les fais dans une autre vidéo on va parler purement avec le log programmer et ensuite on va faire une petite démonstration au niveau de l'introduction donc switch pilote cerveau c'est quoi principalement c'est un décodeur d'accessoires qui permet de piloter quatre moteurs cerveau donc pour cette version mais deux vous verrez que pour la version v3 on a 8 sorties donc huit cerveau moteur que l'on peut piloter c'est principalement pour les aiguillages donc si on choisit de piloter les aiguillages avec des cerveaux moteurs esu en propose il y en a aussi d'autres après on peut voir on a différents types de cerveaux qui sont plus ou moins bien j'ai essayé que des cerveaux moins cher que ceux qui sont proposés par la marque esu ça marche aussi le mouvement un peu moins propre mais ça fonctionne donc voilà principalement si choisi de partir avec du matériel esu moi je prends le matériel esu comme ça on est sûr que tout se passe bien mais c'est pas interdit d'essayer autre chose au niveau de l'alimentation donc on aura 2 ampères donc on va avoir 2 ampères en nominal et on peut avoir des pics de 3 ampères pendant une vingtaine de secondes je crois donc à savoir que les cerveaux moteurs c'est quelque chose qui est très gourmand en courant pour bouger un mini cerveau comme qui est proposé par esu c'est quoi c'est c'est en 300 et 500 milliampères peut-être dans le mouvement et en pic ça peut monter entre 500 et 700 donc on voit que on sait quelque chose qui est très très gourmand d'où la nécessité d'avoir aussi des alimentations qui tiennent la route sur un réseau où on aurait plusieurs de ces petites bêtes pour bouger nos aiguillages au niveau digital on sera compatible dcc avec des adresses qui pourront varier de 1 à 2040 et également en motorola avec des adresses allant jusqu'à 384 et on aura aussi une logique merclean motorola k83 k 84 pour ceux qui connaissent après pour ce décodeur ici cerveau c'est pas quelque chose qui nous intéresse on verra par la suite si je fais une vidéo sur le switch pilot normal comment on peut travailler avec ceci au niveau du matériel donc ici on a une image de notre petite baie de nos petits switch pilot cerveau on va voir un petit peu qu'est ce qu'on a au niveau de la connectique on aura tout d'abord ici on à la connectique pour les cerveaux donc un cerveau a toujours trois fils comme on le voit ici un moins un plus et un signal je vous montre aussi un peu par la suite comment on câble et comment on peut savoir quel fils est quoi pour pas inverser le connecteur on aura ensuite ici une série de petites connecteurs pin au nombre de 16 respectivement huit rangées ça sera ici pour éventuellement branché des boutons externes qui pourront nous permettre en fait de bouger l'aiguillage en position a ou en position b avec des boutons externes et non pas par le digital donc on pourrait très bien utiliser ces décodeurs de de cerveau pour piloter une maquette complètement analogique et piloter les mouvements des aiguillages avec des boutons ans et on aura ici l'alimentation pwa pwb donc pour la puissance ce qui est nécessaire pour moi sur un décodeur est ce que j'aime bien avoir c'est toujours séparer l'alimentation puissance et l'alimentation digital donc digital pour la commande et puissance pour tout ce qui va être utilisé pour la puissance des éléments donc respectivement ici on aura le track à track b pour la commande digitale et le power a power b pour la partie consommation des cerveaux comme je le conseille aussi toujours séparer vos éléments ayez deux digital si c'est possible un digital qui permet de piloter votre un digital qui permet de piloter ici vos accessoires et une alimentation externe pour la consommation puissance des éléments que vous pilotez avec ce décodeur on aura ici simplement quelques petits led témoin si vous regardez une mes premières vidéos sur le sujet vous verrez ici qu'on pourra voir en fait quelle sortie cerveau 1 2 3 ou 4 on a choisi pour programmer ce décodeur sans le log programmeur vous avez ici les petits boutons de configuration de position donc c'est que ces boutons vous allez pouvoir vous balader dans les menus du décodeur et en visualisant les led on pourra ensuite configurer les positions une petite led de statut qui nous permet de voir si on a de la communication si on a la puissance si on a un mode de programmation etc etc on aura ici le bouton pour le mode de programmation donc en excès avec ce bouton qu'on pourra mettre le décodeur en mode de programmation et ensuite depuis notre centrale digitale bouger un élément par exemple à une adresse connue et en fait quand on va bouger ce premier élément on va pouvoir avoir l'adresse de notre première adresse de notre premier cerveau sur notre décodeur donc tout ça c'est dans une autre vidéo on va pas utiliser ça dans cette vidéo puisqu'on va travailler avec le lock programmeur et oui sur le côté on le voit pas très bien ici on a un petit connecteur blanc qui permettra de mettre un module additionnel qui est un module extension je ferai une vidéo vidéo aussi par la suite sur ce module qui nous permettra de faire différentes choses très intéressantes notamment réalimenter le coeur d'aiguillage pour ceux qui travaillent en deux rails donc voilà pour la partie matérielle de cette introduction au niveau câblage on a déjà un petit peu parlé tout ça on voit ici une centrale digitale qui est l'écosse on peut très bien ici alimenter notre décodeur avec le courant de voie digital donc le digital de voie qui permettra de venir piloter le décodeur sur les entrées track à track b mais également les pontées sur le power a power b pour la partie puissance à savoir que si vous avez quatre ampères sur vos centrales ou 6 ça dépend la génération des écosses dans le cas esu et bien vous allez consommer la puissance de vos cerveaux tout sur le digital ce que je déconseille fortement également pour la programmation enfin pour programmer le décodeur depuis la voie de programmation parce qu'on peut très bien programmer les cv depuis la voie de programmation on peut utiliser ce câblage par contre attention ici les conseillers d'enlever les cerveaux alors ici on a l'interface d'un switch pilote non cerveau mais qui contient quand même deux sorties cerveau ici voilà c'est un petit conseil pour faire ceci ensuite alimentation digitale ici pour la programmation avec log programmer ce qui est conseillé c'est d'avoir que les deux fils ici sur le power a et le power b donc moi je me suis fait un petit montage avec un bouton qui permet d'alimenter power a power b ou les deux quand je fais ma programmation comme ça j'alimente la totalité de mon décodeur avec mon log programmer ça me permet de faire quelques essais vous allez voir aussi j'ai eu discussion avec quelques personnes qui n'arrivaient pas à faire bouger leur cerveau avec l'alimentation du log programmer vous allez voir en tout cas pour une version 2 c'est possible et le câblage de travail de montage sur une maquette ça c'est ce que je vous conseille d'avoir ici le digital sur track a track b pour la partie commande et d'avoir une alimentation externe pour la puissance ici qui vient sur power a power b avec en tout cas 3 ampères alors moi j'ai dans mon projet de réseau maquette j'aurai une alimentation 7 ampères je crois je pars du principe que les moteurs vont pas bouger tous ensemble donc ça risque de fonctionner mais au besoin je séparer ma mon alimentation pour en avoir plusieurs mais voilà c'est ce que ça demande 3 ampères et maximum 24 volts en continu ou 18 volts en alternatif au niveau des câblages des cerveaux c'est pas sorcier on l'a vu ici on a nos sorties 1 2 3 4 avec toujours le moins le plus le signal et on vient simplement plug et ici nos cerveaux avec des petits connecteurs qui sont déjà montés sur nos cerveaux moteurs et si on regarde ici c'est un exemple de connecteurs c'en est un parmi tant d'autres donc on voit ici qu'on aura un brun un rouge et un jaune donc le brun le rouge c'est le gnd et le plus et le signal sur l'orange si vous prenez des cerveaux esu vous aurez du noir rouge et blanc donc noir rouge pour le gnd et le vcc donc moins plus et le blanc qui sera le signal donc à faire attention ici de brancher bien le connecteur correctement pour avoir le signal ici contre en bas donc on aura bien ici la pin moins plus et le signal petite parenthèse au niveau des boutons mais je vais pas m'en parler plus dans cette vidéo on peut très bien ici venir mettre nos boutons avec ici la rangée du bas qui est un commun qui vient sur un bouton et qui revient sur la pin duo et en pressant ici le bouton en fermant le contact en fermant le petit circuit ici qui passe de cette pin à cette pin on va pouvoir commander le signal enfin le cerveau 1 en position a la deuxième le cerveau en position b etc et ainsi de suite voilà juste pour la petite information on va parler maintenant configuration configuration que log programmer adressage des cerveaux donc la petite théorie c'est plus ou moins le principe qu'on a pour les adresses un peu partout par contre esu est très à cheval sur le fait qu'on doit travailler en bloc de quatre et je vous conseille toujours pour un décodeur d'être dans un multiple de quatre il ya une petite tabelle dans le mode d'emploi si vous aussi on regarde ici on va mettre une adresse de décodeur qui sera à cheval sur le cv1 et le cv9 et l'adresse du décodeur en fait va donner ensuite les adresses de sorties des enfin les adresses des quatre sorties de nos aiguillages respectivement nos cerveaux moteurs si par exemple on a l'adresse 2 ici on aura la première sortie qui sera l'adresse 5 donc quand on va vouloir bouger le cerveau 1 de mon décodeur par adresse 2 ça sera l'adresse 5 6 7 et 8 par contre pour accéder à notre décodeur d'accessoires on devra utiliser l'adresse 2 si par exemple on veut programmer notre décodeur par la centrale digitale petit moyen mémotechnique alors c'en est un parmi tant d'autres on essaie toujours de rester justement par multiple de quatre par petit paquet de quatre et si on veut trouver l'adresse de notre sortie on pourra prendre l'adresse du décodeur multiplié par 4 moins 3 et ça nous donnera la première adresse le premier cerveau de notre décodeur si on prend un exemple on va prendre ici un exemple pour l'adresse 3 de notre décodeur donc si on fait 3 fois 4 ça fait 12 moins 3 on aura 9 9 pour le premier aiguillage donc on aura notre premier cerveau à 9 et ensuite ça s'incrémente de 1 tout simplement donc le deuxième ça sera 10 11 et 12 donc voilà on a notre switch pilote cerveau adresse numéro 3 mais le premier cerveau ça sera l'adresse 9 10 11 12 et c'est ces adresses là en bleu qui devront être pilotés par le digital pour bouger nos servomoteurs au niveau de la configuration on retrouve la partie ici décodeur adresse donc on aura ici une première adresse qui va être l'adresse qu'on a vu précédemment donc si on a l'adresse 1 vous voyez ici qu'on aura les aiguillages de 1 à 4 si on mettrait 2 ça serait 5 6 7 8 etc etc et ceci nous permet en fait avec 4 adresses de pouvoir piloter 4 moteurs d'aiguillage avec 2 positions donc quand on active l'adresse 1 on ira par exemple en position B quand on désactive l'adresse 1 on ira en position A maintenant il y a une petite modification qui a été faite depuis déjà quelques temps sur ces décodeurs d'accessoires qui est intéressante c'est d'avoir une deuxième adresse qui va nous donner un deuxième bloc de 4 adresses pour avoir justement 2 positions supplémentaires par cerveau donc si on veut 4 positions par cerveau on sera obligé d'avoir 2 adresses par sortie de cerveau on va faire une petite démonstration par la suite ça sera peut-être un petit peu plus clair ça veut dire que si on veut travailler 4 positions par cerveau on sera obligé de réserver 8 adresses par switch pilot cerveau pourquoi ça peut être intéressant pour un aiguillage pas forcément mais si par exemple on utiliserait ses cerveaux pour faire d'autres choses des animations ou par exemple du car system on pourrait avoir un aiguillage sur la route qui pourrait aller à plusieurs endroits plus que 2 respectivement d'aller à plusieurs endroits et on pourrait très bien utiliser ses cerveaux pour faire les bifurcations de nos véhicules sur la route au niveau de la configuration maintenant ici on a une partie dcc einstellung c'est pour le Reiko mais tout ça on va pas rentrer dans les détails ce qui est intéressant ici c'est les functions ausgänge c'est la configuration des fonctions de notre cerveau donc on retrouve ici une liste avec nos 4 sorties cerveau si vous prenez la version 3 du switch pilot cerveau on aurait 8 et à côté ici on aura tout ce qu'on peut configurer sur nos sorties on aurait une première partie vitesse d'accord donc vitesse pourrait aller à la position a et c ou b et d donc si on travaille qu'avec deux positions ça sera a b sinon ça sera a c et b et d et si on parle toujours en impulsion avec nos cerveaux moteurs ce qui veut dire ici qu'on va donner un certain temps entre les impulsions donc plus le temps sera petit plus on ira vite plus le temps sera long plus on ira lentement ici on a une partie position donc on pourra ici paramétrer la position c'est toujours plus ou moins 180 degrés d'accord avec les cerveaux donc on aura aussi un certain chiffre qui nous permettra d'aller de 0 à 180 degrés et on pourra ici paramétrer notre position a notre position b et les deux positions cd supplémentaires qu'on peut si on configure deux adresses sur notre décodeur ensuite on va pas aller trop dans les détails on peut mettre quelques effets aussi qui peut être très intéressant des effets d'oscillation ça veut dire qu'on pourra avec notre cerveau aller en position et puis faire un petit peu des battements à la fin on pourra ici donner le nombre de battements et la l'amplitude des battements pourquoi ça peut être intéressant typiquement si on veut par exemple piloter une porte de hangar avec notre cerveau moteur on pourra faire que la porte elle fasse pas seulement on off mais que quand elle s'ouvre par exemple qu'elle fasse pas un mouvement d'arrêt direct mais qu'elle comment vrai qu'elle aussi un petit peu à la fin avant de s'arrêter par exemple et ici on aura la possibilité d'activer ou non sur chaque sortie cerveau sur chaque position de notre cerveau moteur si c'est actif ou pas on va passer maintenant la démonstration assez parlé théorique donc ici j'ai préparé mon lock programmer on va essayer de mettre un petit peu de zoom j'espère que ça sera assez clair et on va activer notre webcam donc juste pour la petite explication ici on aura mon lock programmer que j'ai ici simplement avec une sortie ici qui vient alimenter mon switch pilot cerveau et ici moi j'ai un petit bouton qui me permet de dire à mon cerveau à mon décodeur d'accessoires je travaille uniquement sur le power a power b pour la programmation et quand je veux tester j'active le pontage sur track a track b et power a power b en même temps pour pouvoir faire mes essais j'ai simplement ici deux cerveaux qui sont branchés sur la sortie 1 la sortie 2 avec le petit câble blanc qui est du côté signal donc contre en bas si j'essaie de vous montrer ça plus près voilà simplement comme ça c'est conseillé de les déconnecter quand on programme après ben j'ai jamais eu trop de problèmes donc je vais pour la vidéo ne pas les dépluguer pour la programmation donc ici première chose on va partir comme ça avec l'adresse 3 donc j'aurai mon premier cerveau qui sera à l'adresse 9 donc adresse décodeur d'accessoires 3 adresse 9 à 12 pour mes cerveaux donc je vais jouer avec l'adresse 9-10 et on verra ça ici par la suite ici décès s'instellung je laisse ça par défaut pas de problème fonctionnausgänge on va laisser ces paramètres là donc j'ai mis 15 15 pour la vitesse donc 3,75 secondes pour le mouvement et j'ai une certaine position 24 et 40 donc position A, position B, position C et D comme j'ai pas activé ici d'adresse au niveau de ma deuxième adresse c'est pas utile et ensuite les petites oscillations on verra ça par la suite j'ai mon deuxième cerveau ici je lui ai mis volontairement une vitesse très très petite pour la position A enfin vitesse qui sera très rapide donc des impulsions très courtes et ici quelque chose de plus long et la position minimum et maximum simplement pour qu'on ait un petit peu une idée de comment ça bouge ici on a dans les fonction Ainstellung la possibilité de piloter des relais au niveau du switch piloter extension donc ça viendra dans une prochaine vidéo et ici on a quelques paramètres intéressants qui permettent en fait de gérer l'alimentation puissance comme je vous l'ai dit quand le cerveau moteur est en blocage et qu'il a pas atteint sa position en fait il va forcer le courant va monter donc ça peut être intéressant ici de cocher cette option qui permet en fait de couper la tension la puissance du cerveau quand il a atteint sa position une autre ici qui est aussi intéressante c'est d'alimenter le cerveau uniquement quand il bouge donc à voir après si l'aiguillage ne bouge pas ou oui enfin ça dépend sur certains aiguillages il y a des verrouillages de position avec des petites languettes enfin à voir pour le premier essai on va laisser ça libre et ensuite ça c'est simplement du mappage avec les petites fonctions on va pas rentrer dans les détails et ça c'est la liste des paramètres donc je vais me mettre ici en mode de programmation je vais programmer mon petit cerveau comme ceci et une fois qu'il est programmé on va faire les premiers petits essais voilà donc maintenant je bascule ma tension pour avoir la tension, la puissance et la commande sur mon décodeur je viens ici dans Führenstand Weichenscheidpult pour pouvoir piloter les décodeurs d'accessoires et automatiquement il a mis l'adresse du décodeur respectivement 3 et le premier aiguillage ma première sortie est la 9 je mets la puissance et maintenant je pourrais piloter ici mon premier cerveau voilà alors il est droit ici un petit peu le décaler donc on voit ici même vitesse un petit mouvement de quelques degrés qui permet respectivement ici de piloter un aiguillage par exemple mon deuxième cerveau on voit que j'ai ma vitesse très élevée donc avec mon paramètre qui est petit et une vitesse plus lente dans l'autre sens avec la totalité ici du mouvement du décodeur donc plus ou moins 90 degrés je crois que j'ai déjà mon plus ou moins 180 degrés mais ce n'est pas le cas c'est vraiment 180 degrés donc plus ou moins 90 voilà pour la première petite démonstration donc je vais recouper ici on va revenir ici dans les paramètres de notre décodeur je vais ici activer la deuxième adresse la deuxième adresse qui sera par défaut je choisis la suite donc l'adresse 4 ça veut dire que j'aurai mes cerveaux adresse 9 à 12 pour les positions AB et 13 à 16 pour les positions CD ensuite dans les fonctions ici on a vu sur mon cerveau on va prendre lequel on va prendre le 1 le 1 on va laisser les vitesses qui seront communes pour la position AC et BD et ici j'ai décalé en fait sur le reste de la plage la position CD donc j'aurai A à 24 B à 40 C à 46 et D à 60 je vais également ici laisser encore cette option je vous montrerai qu'est ce que ça donne ça fait des petits bruits mais je pense que vous n'allez pas entendre mais on va quand même essayer donc je vais reprogrammer ici mon petit décodeur avec les modifications que j'ai faites comme ceci je vais activer la puissance sur mon décodeur et ici on aura donc pour mon cerveau 1 toujours ma position A B donc A et B et si maintenant je prends l'adresse 4 du décodeur respectivement l'adresse 13 pour mon cerveau 1 j'aurai la position C qui est plus loin et D qui est encore plus loin donc j'ai bien ici 4 positions pour mon cerveau et si maintenant je reviens dans ma position A et que je vais bloquer mon petit cerveau ici en B là il bloque alors il a lâché parce qu'il est monté trop en courant et là il m'a coupé le courant carrément parce que j'ai été un petit peu méchant avec voilà donc là il force il force il force il force jusqu'à ce qu'il atteigne la position et il reste en puissance du coup ici moi ce que je conseille c'est de revenir dans le cerveau et qu'on coupe la puissance quand on est à la position donc on a vu ici la deuxième adresse on a vu les vitesses on a vu les positions donc on a vu qu'on pouvait changer différentes positions ce qu'on va encore ici essayer sur le cerveau 1 on va lui activer c'est à dire l'oscillation sur la position A et j'ai mis des paramètres aléatoires juste pour qu'on voit quelque chose j'ai mis 5 oscillations avec une amplitude de 14 alors c'est toujours des paramètres un petit peu faut essayer pour voir à quoi ça correspond donc je vais passer en mode de programmation voilà je programme cette configuration je me remets en puissance je viens ici en position B j'y suis et maintenant vous verrez ici mon petit cerveau A il arrive en position il revient en arrière et il oscille toujours plus petit toujours plus petit jusqu'à arriver à sa position voilà donc ça c'est la petite possibilité qu'on a pour par exemple faire une ouverture de porte d'un hangar ou quelque chose comme ça pour avoir une petite oscillation et que ça soit un petit peu réel et maintenant si je vais en B et que je bloque mon cerveau voilà quand il arrive en position ici aucune puissance donc voilà il faut un peu jouer avec ses paramètres mais c'est quelque chose qui est intéressant et également le paramètre ici nous remet seulement mettre la puissance quand il y a du mouvement c'est quelque chose qui est intéressant mais il faut un petit peu jouer avec ça pour savoir ce qui nous plaît et ce qui nous convient voilà on est bientôt à la demi-heure c'est déjà pas mal long je ne vais pas faire si long mais comme d'habitude je parle beaucoup on a fait cette petite démonstration où on a vu différentes choses donc comment configurer les adresses comment configurer les positions de chaque cerveau donc de chaque sortie avec une position avec un cerveau position A B ou position A B C D donc par cerveau quelque chose d'intéressant et on a vu également la configuration vitesse on a vu qu'on pouvait aller plus ou moins vite plus ou moins lentement et la petite fonction des effets avec les oscillations en fin de mouvement on a remarqué aussi qu'avec le log programmer on arrive à bouger des cerveaux donc c'est aussi ça que je voulais démontrer ici en tout cas avec les versions 2 je vais essayer de refaire l'essai avec le version 3 alors c'est clair que je pense que si on commence de bouger tous les cerveaux en même temps on aura un petit souci parce que c'est quand même une alimentation qui n'est pas très très grande le transformateur de notre log programmer voilà pour ces petites vidéos j'espère que ça vous a apporté quelque chose vous avez pu voir comment on configure et comment fonctionne un log un switch pilot cerveau de SU version 2 on va continuer les vidéos SU avec la prochaine qui sera d'accoupler un switch pilot extension à cette petite bête et on verra un petit peu ce qu'on peut faire avec voilà merci beaucoup merci de m'avoir suivi jusqu'ici j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée à plus bye bye tout le monde seconde après Merci.